On a créé le comptoir des Halles en septembre 2004 et devant le succès et la fréquentation de l'établissement, on a déménagé 50 mètres plus loin pour avoir plus de confort et d'espace. On a gardé ce local ici, on a créé Co-Resto, qui est un restaurant rapide de qualité avec des sandwiches, des walks, des salades, des plats du jour. Et le soir, ce restaurant se transforme en le comptoir club, qui est en fait le restaurant privé du comptoir des Halles. Ça nous permet d'isoler les groupes et d'avoir pour eux un confort parce qu'ils sont dans un restaurant privé avec le personnel et des menus spéciaux qu'on a été étudiés pour eux. En fait, en passant, on a été attiré tout d'abord par l'entrée, c'est vrai qu'il est assez sympa. J'ai travaillé avec une expert en feng shui, ça veut dire qu'il y a une harmonisation dans les couleurs, dans les matières, dans les textures, pour qu'on se sente bien dans l'endroit tout simplement. Comme ils se sentent bien, ils ne restent plus longtemps et comme ils ne restent plus longtemps, ils consomment plus et ils sont contents de revenir. Un endroit avec une déco sympa et une cuisine inventive originale. C'est un restaurant de poissons avec une approche différente du poisson, à savoir nature, avec des cuissons très précises et très proche du goût authentique et avec quelques traces d'épices ou des cuissons assez différentes. Donc avec le déménagement du comptoir des Halles, on a en fait élargi la clientèle qui était un peu plus privée au départ, qui était plus jet set. Là, on a ouvert un peu à tout le monde. Le ticket moyen à co-resto est de 10-11 euros. Et au comptoir des Halles, le midi, c'est 18 euros. Le soir, 35. Donc ça nous fait une moyenne de 28 euros pour le comptoir des Halles. Parmi les plats du comptoir des Halles qu'on a vraiment créés, c'est le tartare de bœuf aux huîtres, qui est assez insolite. Les pâtes au mar, les tagliatelles au mar avec un peu de parmesan. Et puis le galet de Saint-Jacques. Ce sont des Saint-Jacques marinés à l'huile de sésame qu'on cuit sur un galet brûlant avec un peu de chaleur de sel et du poivre de séchouant. Le comptoir des Halles est ouvert depuis le 1er avril 2006. Le nombre de couverts journaliers est de 170 personnes et le chiffre d'affaires mensuel est de 90 000 euros hors taxes. L'objectif de cette année, c'est d'atteindre les 1 million hors taxes. Nous avons payé le fonds de commerce 450 000 euros et les travaux nous sont revenus à 250 000 euros, qui fait un total de 700 000 euros. La surface totale du restaurant s'élève à 200 m² entre la cuisine et la salle et le nombre de places assises est de 85 couverts. Le comptoir des Halles est ouvert 6 jours par semaine, sauf le dimanche bien sûr. Nous démarrons le service au déjeuner à 12h, nous arrêtons à 14h. Et le soir, nous démarrons le dîner à 20h, nous arrêtons à 22h30. Et le week-end, nous démarrons à 20h le dîner et nous arrêtons à 23h. Pour le ratio coût matière, il est de 35 et pour le ratio personnel, il est également de 35, qui fait un total de 70. Nous avons créé au comptoir des Halles 16 emplois, plus 2 emplois au co-resto. Pour le comptoir des Halles, on a envie d'ouvrir quelques établissements sur les côtes bretonnes, parce que je pense que ça manque de restauration contemporain à base de produits de la mer. Quant à co-resto, on va affiner le concept pour pouvoir l'adapter dans des cornets ou dans des endroits de restauration rapide plus classiques. Je pense que ça manque de restauration rapide plus classiques. Merci. Merci.